Il y a deux ans, Clément Méric, un jeune militant antifasciste, était tué au cours d'une rixe avec des skinheads. Samedi, plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris pour rappeler que le fascisme demeure une menace bien vivace. Partout en Europe et d'abord en France, où un parti comme le Front National pourrait prendre le pouvoir aux prochaines élections présidentielles. Féministes, militants de la campagne boycott des investissements-sanctions, libertaires, syndicalistes de Sud-Solidaire, membres du parti de gauche et autres groupes locaux s'étaient donnés rendez-vous à Bastille pour dénoncer aussi la dérive autoritaire et xénophobe des politiques publiques, avec notamment la fermeture des frontières, la stigmatisation des immigrés, des musulmans, des roms ou encore les atteintes aux droits des femmes et des minorités sexuelles. Cette année, les Turcs et Kurdes de France s'étaient mobilisés massivement derrière les couleurs du HDP. Ce parti d'extrême-gauche a réuni 13% des voix aux élections législatives du 7 juin dernier, en réclamant notamment la fin des mesures répressives du gouvernement Erdogan, mesures qui frappent les mouvements sociaux et confisquent peu à peu les libertés démocratiques durement gagnées. Ce parti est directement issu du mouvement des indignés turcs et du combat pour la défense du parc Gezi. Des dizaines de milliers de personnes avaient occupé en 2013 la place Taksim afin d'empêcher le projet immobilier du gouvernement Erdogan en plein cœur d'Istanbul. Le HDP est le parti des minorités. Il défend autant les droits des Kurdes, traditionnellement persécutés en Turquie, que celui des minorités sexuelles, des femmes et des écologistes. Alors que le texte de loi sur le renseignement intérieur, qui légalise l'espionnage généralisé de la population française, était encore discuté ces jours-ci au Sénat, Aux États-Unis, les sénateurs ont entrepris de démanteler le Patriot Act, la loi antiterroriste que le président George Bush avait promulguée en 2001. Loi qui avait rendu possible la surveillance des communications les plus intimes de la population américaine. Une surveillance qui n'a jamais permis d'empêcher la moindre attaque terroriste et a surtout été détournée de son objet initial, la lutte contre le terrorisme, pour lutter contre le trafic de drogue, si l'on en croit le rapport de l'Electronic Frontier Foundation. La semaine dernière, les sénateurs ont décidé d'abroger le Patriot Act et de le remplacer par une version plus respectueuse des droits, le Freedom Act, assez conforme à la situation qui prévaut en France, aujourd'hui, à la veille de la mise en place de la loi Valls sur le renseignement intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada